L'histoire, c'est qu'en gros c'était un poisson qui était très commun et qu'on trouvait très facilement. Alors qui n'est pas cher beaucoup ? C'est pas tout à fait ça. Nous à Lyon, on a deux fleuves et on avait beaucoup de l'aune. Et l'aune, on avait beaucoup d'écrobisses. C'est pour ça que les écrevisses, c'était l'ambousse ou le maripot. Ça fait partie un peu de ma vie privée, mais quand j'étais... J'allais ramasser les écrevisses avec la personne sur qui j'étais. Et le brochet, c'était pas si facile ? Et le brochet, nous on faisait déjà des connerres. Nos ancêtres faisaient déjà des connerres, mais sans brochet. Et comme il n'y avait pas le tout à l'égout, ça partait tout au fleuves. Vous savez, c'est pour ça que chez nous, on a le Quai Saint-Antoine. Le Quai Saint-Antoine, pourquoi ? Parce que les Antonins, son Quai Saint-Antoine, avaient... Ils avaient leur... Comment on dit ça ? Leur monastère. Et ils avaient, par un édite du roi, le droit de faire raquer leurs porcs pour que les porcs, qui est un animal omnivore, nettoient tout ce que les gens ont jeté dans la rue. Et c'était des rigueules centrales. Ceux qui ont été dans le Vieux Lyon chez nous, ils ont reconstitué la rigueule centrale, où on jetait tout, les liquides, les solides, voilà. Et les porcs, il fallait qu'ils aient une brochette pour savoir qu'ils appartenaient aux Antonins. Donc, à partir de là, la marée-chaussée ne sanctionnait pas ce porc, ce combat. C'était normal. C'était normal. S'il n'y avait pas une brochette, ils étaient sanctionnés parce qu'ils faisaient pas partie des Antonins. C'était un peu les boueurs de l'Épilé. C'était les boueurs. Et alors, bien sûr, il y a des choses qui partaient quand même à la Saône. Des restes, parce que le porc mangeait, mais enfin bon, pas. Et donc, les brochettes se régalaient parce que le brochet, c'est un quart d'acier. Et alors, ils mangeaient tout ce qui arrivait, et ils se sont multipliés à un point qu'à un moment donné, eh bien, il a fallu, il a fallu nettoyer cette Saône. Bonjour. Bonjour. Il a fallu nettoyer cette Saône et les pochettes, il y en avait. Ils ne savaient plus comment faire. Et un jour, donc, il y a un chocolatier et un charcutier qui a eu l'idée de s'associer, comme ils faisaient des comènes, de s'associer et de dire, ben, ce cher là qui n'est pas cher, si on en mettait pour voir ce que ça donne. Et ils ont mis ça au point, ils ont mis du brochet dans leurs comènes, et ils ont répondu, ça a eu un succès fou, fou, fou. Et c'était de la matière brochaire, puisqu'elle partait à l'écarissage. Et voilà comment est née la spécialité des comènes au brochet. Très bien. Donc, ce matin, je vous ai donné un historique. Vous le retrouvez dans un charcuterie gastronomique un peu plus complet, puisqu'il y a un journaliste qu'on a travaillé. Voilà, et c'est très intéressant de recevoir ça. Merci Bernard. Voilà. Alors, on va passer une heure ensemble. Moi, c'est un moment que je voulais depuis assez longtemps. parce que je vais vous demander vraiment d'être attentif et avec nous. C'est un moment de partage. Ce n'est pas un moment où nous, on va dire des trucs, et vous, vous êtes là à recevoir des trucs, c'est un moment. On va être ensemble. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Joël Olivier, vous connaissez. Président des charcutiers et traiteurs. Évidemment, meilleur au milieu de France. Et Bernard-Marie-François. Il y a des gens dans la vie. Vous allez rencontrer plein de gens dans ma vie. Des gens brillants. Des gens qui sont plus ou moins forts dans leur métier. Et puis, il y a des gens... On sait, on sent que c'est des gens inspirants. On se nourrit à discuter ou à travailler avec des gens. Vous savez, comme ça, c'est une forme de magie qui s'opère. Pas forcément sur des critères qu'on peut définir. Et Bernard-Marie, pour moi, ça a été une rencontre instinctive comme ça. J'ai su tout de suite que j'avais affaire à un grand monsieur. Et c'est pour ça que je suis très content qu'il soit là avec vous. Très content qu'il ait pu travailler avec vous ce matin et il vous apprend une partie de son savoir le faire. Et puis, qu'on puisse avoir ce moment d'échange entre nous. Donc Bernard-Joël, en face de vous, vous avez la classe de PP avec laquelle tu as travaillé ce matin. C'est ce que je fais ici. Tu les identifies bien ? J'ai été très honoreux d'être avec eux et monsieur Quentin, leurs responsables. Et tu as aussi une classe de CAP. Une classe des jeunes. Comme toi, tu dirais des jeunes. Des jeunes. Parce qu'à Lyon, il y a un accent. Il y a quand même un petit accent. Après, on a tous un accent. C'est des jeunes qui débutent dans ce métier formidable de sharpie que c'est prêté. Bernard, si tu veux, on va commencer par ton enfance. Et puis après, on va dérouler un peu ton parcours. L'idée, ce n'est pas d'être le plus exhaustif possible. C'est vraiment que tu puisses passer des messages et que vous puissiez surtout lui poser les questions que vous auriez envie de lui poser. Mais quand même, partons de ton enfance parce qu'elle n'est pas commune. Donc, tu es né à Lyon. Alors, je suis né à Lyon parce que ma mère était professeure de musique. Elle enseignait dans une ville d'Auvergne. Et elle faisait des concerts aussi dans le monde. Et elle enseignait le piano et le violon. Car pour arriver au violon, il faut passer par le piano. Voilà. Et puis, il arrive des choses dans la vie. Et surtout, à cette époque, ce n'était pas très facile. Donc, c'est l'après-guerre, bien entendu. Donc, c'est déjà une période difficile. Et elle ne peut pas garder cet enfant. Et donc, elle vient à Lyon dans une maison qui s'appelle la Samaritaine. Alors, la Samaritaine, vous avez un grand magasin ici. C'est pas la même. Mais c'est pas la même. C'est une connotation avec la religion. Je ne vais pas vous parler non plus de religion parce que je veux respecter aussi tout le monde. Mais c'est pour faire le... voilà. Et vous savez pourquoi on dit la Samaritaine ? Parce qu'ici, à Paris, ils avaient fait une réserve d'eau là, à l'emplacement du magasin. Et donc, c'était tiré, en fait, de l'historique du pays du bon Samaritain. Du bon Samaritain. Voilà. Donc, c'était simplement pour... voilà. Et donc, le bon Samaritain, à Lyon, ils avaient créé une maison qui s'appelait la Samaritaine pour accueillir les dames qui étaient enceintes et de manière à ce qu'elles n'abandonnent pas leur enfant à l'époque. Vous voyez ? Et ça a eu marché. Et ça prend marché pour moi. Voilà. Alors, j'ai été donc dans cette maison pendant jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est au moment où Saint-Exupéry a sorti son livre Le Petit Prince. Et je devais être un super beau bébé, je pense. Et toutes ces dames se sont occupées de moi et m'ont appelé le Petit Prince. Voilà. Et donc, c'était l'histoire du Petit Prince. Et d'ailleurs, j'ai écrit à Clément Biel. C'était mon parcours. Mais je ne mets pas mon nom, je ne parle que du Petit Prince. Personne, à ce moment-là, dans ton entourage, plus ou moins proche, charcutier-traiteur ? Personne. Ou cuisinier, ou boulanger dans ces métiers ? J'aurais aimé faire la musique parce que, en fait, les choses de la vie sont terriblement bien faites. C'est que j'ai toujours aimé la musique sans avoir écouté ni ma mère, ni d'autres. J'étais un passionné de musique. Je ne connais pas une note de musique. Et pendant plus de 30 ans, je me suis offert, quand j'ai pu le faire, parce que... Moi, je n'ai pas été pauvre, j'étais miséreux. Et donc, je me suis payé pendant 30 ans l'Opéra et les concerts de l'Olympicorium à Lyon. Après, j'ai pu avoir une maison dans le midi, ça m'était difficile d'avoir les abonnements et de les respecter. Mais la musique est en moi. Et le piano aussi ? Le piano... Est-ce que tu es passé du piano de maman musical au piano cuisine ? Voilà. Et pour finir avec le piano, moi, après, je suis devenu, à la fin de la vie de maman, que j'ai retrouvé, je suis devenu la mère de ma mère. C'est-à-dire, c'est moi qui m'en suis occupé. Alors, comment tu... Parce qu'on n'a pas à juger, c'est de la vente. Comment tu tombes dans le cauchemou ? Si je peux me dire... Alors, donc, quitte à la Samaritaine, on me met dans un premier pensionnat religieux. Oui. Mais là, c'est très dur. Très, très dur, parce que je ne suis plus entouré de tout ça. Je commence à faire pipi au lit. Je m'essaye de vivre ça. Je suis mis à 5 ans où j'ai lavé mes draps, parce que je pisse au lit. Donc, je les lavais dans un avoir, mais je ne pouvais pas atteindre l'eau. Donc, on me mettait des... Voilà. Donc, les sécurités de l'époque. Voilà. Et c'est les plus grandes qui m'aidaient à les retirer. Alors, je trompais juste dans l'eau, hein. Voilà. Et que je ne pouvais pas les porter sur l'épaule. Et j'allais pour les étendre. Mais je ne pouvais pas atteindre le fil. Donc, je les étendais dans l'air. Parce qu'elles les prend... Voilà. Et savez où était le soleil ? Moi, je ne savais encore pas à 5 ans. Et bien, quand ils étaient encore nuis le soir, étant mis sur l'air, je couchais dans une paillasse. Voilà. Par terre. Voilà. Et même à un moment donné, quand on continuait à pisser, on nous enfermait à la cave pendant 2-3 heures la nuit. et on nous faisait de dire, il faut qu'on ait peur et ça nous passe. C'était des remèdes un peu particuliers. Et alors, comment tu... Voilà. Vas-y. Alors là... Et comment tu... À un moment, t'arrives l'idée de... À un moment donné, je suis en perte de santé et on est en train de me perdre. Ok. Donc, on me sort, on me met dans une famille à la campagne. Pour me refaire une santé. Ce qui est fait, c'est de là que je vous ai dit que j'allais aux écrodisses, j'allais à la pêche, aux brochettes, tout ça. Et après, quand ça s'en est revenu, on m'a remis dans un orphelinat. Arrivés à 13 ans, on m'a dit, on ne peut pas te garder plus de 14 ans, jusqu'à 14 ans, maximum. Il faut qu'on trouve un patron. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Alors moi, quand j'avais un petit jardin chez, on va dire, les parents bourrissiers, j'allais le jardinier. Voilà. Si vous trouvez quelqu'un... M'a remis une annonce pour un jardinier. Et puis, personne n'a répondu. Et c'est un charcutier qui a répondu. Et alors là, il faut que je vous explique pourquoi j'ai dit chicalard. Dans le moment, ça s'est tout transformé. Parce que la famille d'accueil pour m'en faire une santé, elle, elle était au régime de la maman. Et donc, je faisais 4 km à pied. Donc j'ai 7 ans. 4 km à pied pour aller chercher une tranche de jambon. Et ce, deux fois par semaine. Et il y a quelqu'un à manger, pas moi. Ils sont mal. et ils se prennent le jambon, vous savez, avec les petits de mètres. Enfin, c'est un démon à prendre le papier. Alors pendant... quelques mois, j'ai rien fait. Mais après, un jour, le démon m'a pris. j'ai ouvert le papier. C'était belle. Et puis, j'ai pris un petit coin. J'ai vite refermé. Arrivé à la maison, j'ai rendu de la monnaie. Et puis, j'ai vu que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Alors, j'ai recommencé un deuxième coin. Je rends la monnaie, tout se passe bien. Je recommence un quatrième. Et puis, tout se passait toujours bien. Et bien, au deuxième tour, ça s'est mal passé. Serment de vigne. Un coup de serment de vigne, j'ai fini ma journée au lit. Voilà. Alors, quand à l'orpholina, on me dit qu'il y a un charcutier, ben, j'ai pétillé toujours. Donc, je sais. Je suis parti en charcutier. D'accord. Donc, c'est l'émotion de cette tranche de jambon qui t'a attiré vers ce métier, vers ces produits. Absolument. C'est une bonne histoire. Et donc là, tu es accueilli par ce charcutier. Oui. Et qui te dit, Bernard, il faut apprendre le métier. Oui. Tout à fait. Et donc, alors, on m'a, on m'a présenté, bien sûr, à ce monsieur. Et ce monsieur, c'était déjà quelqu'un de bien. Il venait d'être meilleur ouvrier de France. Je peux citer son nom. Bien sûr. Même si à l'époque, c'était l'époque où c'était dur. Mais, je, je lui ai rendu grâce par un petit article que j'ai toujours à ma disposition et que je donnais à son petit-fils qui a voulu refaire des produits que son grand-père faisait. Parce qu'il a maintenant une brasserie. Que vous connaissez. Puisque, à l'ICC, on a pu, un joli manger. Voilà. Et, et donc, ce monsieur s'appelait monsieur Lombard André. André Lombard. D'ailleurs, Louis de France en 1958. Et moi, j'arrive dans sa charcuterie. je fais des essais. Donc, j'ai à peu près 13 ans là. Je fais quelques essais. Puis, je retourne après l'enfinement. Et je dis, ben, Louis, je vais faire ça. Et puis, quand je suis revenu, ben, j'ai pas trop touché la marchandise. J'ai touché les oignons pour le boulin. Je pleurais comme une madeleine. Je me suis tout de suite coupé avec les couteaux. Voilà. Je faisais la plonge de huit bonhommes. On avait donc pas les machines. Voilà. Donc, petit bonhomme que j'étais, avec des brandillons gros comme ça, et ben, je me tapais toute cette plonge. C'est l'époque aussi où il y avait la garde d'Algérie. Et je me retrouvais à un moment donné avec des ouvriers qui avaient fait la garde d'Algérie. Et qui essayaient d'utiliser l'apprenti qui avait pas de famille, tant bien qu'il pouvait, quand le patron était pas là. Et moi, j'avais une plonge à faire de huit bonhommes. Et j'ai dit, le patron qui était en commission, s'il revient, qu'il me voit que j'ai pas fait, je vais me faire engueuler. Et le gars, il voulait qu'il fasse toutes ces petites saloperies qu'il voulait pas faire. Alors un jour, je me suis révélé, j'ai dit non. Et il a pris un couteau. Et au moment où je repartais, il m'a fondé de fesses et tout le monde rentre en dame. Voilà, j'ai retrouvé par Corine. Voilà. Ça, ça t'a pas dégoûté ça ? Non. Ce côté très très dur de ce début d'apprentissage ? Non, parce que quand mon patron est arrivé, j'étais le voir, et je travaillais en galoche. C'est la galoche. C'est la galoche. C'est la galoche ? La galoche, c'est, nous sommes en noir et un bout de cuillère. Parce que je pourrais pas me payer de chaussures. Voilà. Et donc, j'avais qu'un pantalon. il était ouvert. je lui ai dit, voyez, c'est arrivé, tout ça. Et bien, il a souri. Enfin, pas souris-souris, mais... Oui. Et à dire... Qu'est-ce que tu cherches pour toi ? Voilà. Ni m'a dit d'aller enfin ainsi m'en faire. Alors, il y avait une petite vendeuse de 20 ans à l'époque, qui était un peu, allez, on va dire, et ma copine, et ma soeur, et ma mère. Un peu plus. Ben, vous savez, quand vous êtes jeune, personne ne vous donne de l'affection. Et moi, elle était belle en plus, je la trouvais belle. Voilà. Elle m'aimait bien en fait. Et quand j'ai vu ça, je suis parti pleurer à la Corse sur les tenues de voyons. Et au bout d'un moment, elle est arrivée quand entre deux clients elle a entendu la fille Philippe qui est de l'aller aux toilettes, je ne sais pas quoi. Elle est venue me consoler. Il m'a dit, tu vois, on a entendu, on a mis un, ce que tu as dit à ton patron à notre patron. Et bien, ce que tu lui as dit, fais-le. Et qu'est-ce que j'avais dit à mon patron, qui avait fait ce petit sourire comme ça ? Et bien, de mes petits bras et de mes galoches. Et bien, monsieur, monsieur, vous ne voulez pas me défendre ? Et bien, monsieur, un jour, je serai plus fort que vous, monsieur, je serai plus fort que vous. Et je pleurais comme un gamin que j'étais d'ailleurs. Et bien, elle m'a dit, tu vois, tu as lancé de jeu un velours là-bas, maintenant, va l'attendre. Et ça, ça m'a marqué. Et vous savez ce que j'ai fait après ? Quand je l'ai atteint. Ça, c'est ce que je disais à tous mes élèves de première année. Vous savez ce que j'ai fait quand je l'ai atteint ? Je l'ai bétéré et je me suis redonné et lancé un défi. Parce que la vie n'était pas finie. Il fallait continuer. Voilà. Et j'ai remis une autre étape. Voilà. Mettez des étapes dans votre vie. Et battez-vous pour y atteindre. Même s'il faut traverser des ruisseaux violents, même s'il faut, il y a de la neige, même si c'est gelé, il faut y aller. Parce qu'après, tu progresses très très vite quand même. Alors, j'ai ce qu'on se pose. Voilà. Alors, à un moment donné de ma vie, un jour, je reviens de l'armée, je suis à l'armée, encore une chance. Moi, j'ai beaucoup de chance. Il y a des points de change dans la vie. Et quand je suis à l'armée, à la Valbonne, chasseur porté, le capitaine, ce que je ne savais pas, était client chez M. Lombard. Et un jour, il me fait venir dans son bureau et je lui dis, il faut travailler chez M. Lombard. J'ai vu ça dans mes papiers. là. Ben, je vais vous le dire. Moi, j'habite là-bas et je suis client chez M. Lombard depuis des années. Ah bon ? Alors, il me dit, vous allez faire vos classes. Et puis, si vous voulez, ben, je vous mettrai responsable du messe des officiers et des sous-officiers. Le messe, c'est le restaurant, si vous voulez. Voilà. C'est le restaurant... Dégradé. Dégradé. Voilà. Les chefs. Et donc, j'ai fait ça et je suis arrivé là. Et là, j'ai commencé à jouer un peu, je ne veux pas dire le chef, mais c'est moi qui dirigeais quand même l'équipe. Donc, je faisais des efforts pour tout ce que j'avais déjà appris à l'époque, de bien faire et d'être assez original, de gérer également pas de gaspillage. Et ça s'est tellement très bien passé que tous les week-ends, puisque moi, je n'avais pas de famille, moi, je ne partais pas en ferme, eh bien, eux, ils recevaient leur famille, je faisais des baptêmes, j'ai même fait des mariages et ils me donnaient de la grappe. Et quand je suis sorti de l'armée, j'avais tellement fait de grappe, je me suis acheté une voiture où il n'y avait que 200 modèles qui était l'Innocentis Pior que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le réseau, vous verrez. Voilà. un moteur BMC carrosser Verton, 200 exemplaires. Je m'en suis payé un. Celui qui était, qui passait en exposition dans les grandes villes. Donc je payais un petit peu moins cher. Voilà. Ça, c'est... Enfin, une belle voiture. Ça a été, voilà, ma première petite réussite personnelle. Ok. Voilà. Et après, tu changes de maison ? Tu vas pas retourner chez... Non, je change de maison. Oui, oui. Parfait. Et donc, je suis dans une maison qui s'appelait M. Yves Fetteau qui était pas un professionnel, mais qui m'a utilisé. Et là, je me suis vite éclaté. Et à un moment donné, les 8 décembre, chez nous, à Lyon, on faisait des vitrines, de très belles vitrines. Hein. Le président le sait, puisqu'il a côtoyé nombre de grands chefs. Et alors, il me fait faire une balotine, on va dire même une galantine, de dinde. Toutes les années. Une qui faisait pas loin de 20 kilos. Voilà. Avec un bel intérieur. Et alors, à l'époque, on décorait sur du chaud-froid que m'avait mis un peu au coin. Et... Et je fais un décor de fil de truffe qui était les... C'était l'époque des aristochats. Et au fil de truffe, tout à main levée, hein. Sans décor. J'avais la photo de... Parce que c'est son fils, un monsieur Fetot. Il lisait les aristochats, alors vous avez fait un truc. Et j'avais fait ça. Une assiette. Et je l'ai collé sur la garantie. Ils ont fait ça. On les fait ça. Les gens disaient, mais je sais d'abord qu'il fasse un concours. Le patron me dit, oui, mais je l'ai déjà encouragé et tout. Et il se trouve que... Ben, il y a des instructions. On m'offre. Moi, je ne sais pas ce que c'était comment ça fonctionnait. Et alors, j'ai des amis. Ils me disaient, oui, mais il faut aller à la chambre des métiers, tout ça. Alors, j'y vais. Et voilà. Et je suis inscrit. Et je fais mes premières fois. Donc, on est dans les années 1971-1972. Et je m'inscris. Et là, je réussis les demi-finales régionales. Attention, à l'époque, quand on venait faire les finales, ici à Paris, c'était entre 30 et 35 personnes. Et les demi-finales, il y avait déjà du monde. Ah oui. Et là, il y en était une quinzaine. 12 ou 15. Voilà. Par région. Par région. Donc, ça passe. Et je me retrouve à Paris. Donc, ici, on s'écroque. Ah non. Ce n'était pas le sécroque. Non. La première, en 1972, ça a été à Ferrandi. Ah oui ? Oui. C'est déjà là. Oui, c'est les Ferrandi. Non, mais je crois que les labos, je ne sais pas s'il y avait des labos en 1972. Mais c'est 53 ans qui s'est construit ici. Elle devait être en train de finir de la construire. C'était peut-être pas fini. Alors, on était à Ferrandi. Et là, je rentre. Je pense avoir fait mon programme. mais voilà. Et je reçois quelques temps après, Monsieur, vous avez eu la médaille d'argent de l'Exposition nationale. C'était la deuxième. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, médaille d'argent, parce qu'il y avait des médailles d'argent à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Soit tu es capable d'être passé en médaille d'or, donc de souhaiter un type. Mais si tu es médaille d'argent, tu n'as pas le type. On doit en mettre médaille d'argent de l'Exposition nationale numéro 13. Et comme il y en a qui trichaient, qui mettaient médaille d'argent des meilleurs références, il y a eu des tas de procès, des tas de trucs. Donc, c'est terminé. Voilà. C'est pour la petite histoire. Mais tu retournes en 1976. Et tu y retournes 4 heures après. Ici, Monsieur. Au laboratoire Massa. C'est ici. Au laboratoire Massa. Là où on a bossé ce matin. la première, la dernière entrave de l'allée, de l'allée du salle d'amphistage. Voilà. Et là, oui. Alors, monsieur. Il y a des phénomènes. Il y a des chefs. Des grandes maisons. Moi, je suis un petit ouvrier. D'ailleurs, je suis toujours. Et toi, tu as 20 ans. J'avais 28 ans. J'avais 28 ans. Voilà. Et là, moi, je fais mon programme. Je suis déstabilisé. Il y a Monsieur Duperrier qui est à côté de moi. Hein. Je dois gérer. Roland-Cille, ça a été vu avec la direction de l'époque. Monsieur Roland-Cille qui est mort après son mort, trois mois après. Hein. En très mauvais état. Il était obligé de travailler en portoufle. Le soir, donc, à l'époque, on a travaillé jusqu'à minuit. Vous savez ce que c'est, les hurres ? Une panne de langue. Oui. C'est quoi ? Une panne de langue. Oui, à part que là, il faisait dans une tête de cochon entière. Entière. Donc, voilà. Vous prenez la tête de cochon. Avec les oreilles et boules à l'intérieur, vous montez l'intérieur en langue. Avec ou sans farce ? C'est-à-dire avec gelée ou avec farce ? Avec une petite farce. Avec une petite farce. Voilà. C'est une complexité. C'est essentiel. Alors, c'est long à cuire ? Et ça sort très tard le soir en cuisson. Donc... Il n'y a pas de cellules à l'époque. Non, il n'y a pas de cellules à l'époque. Attention, tout le matériel a évolué maintenant. Et on avait les deux petits frigos du Massard. On était plus de 30. Et ils avaient commencé à ouvrir un... J'étais dans un nouveau laboratoire. D'accord. Mais qui n'était pas tout à fait fini, je crois. Voilà. Et ils avaient mis les camions frigo dehors pour pouvoir refroidir. Voilà. Et moi, le soir à minuit, eh bien, je frictionnais M. Alain Relancy, toutes ses jambes. Hein ? Les gens qu'il avait, voilà. Et il y avait même un infirmier avec son groupe sanguin parce qu'il avait une océnie en fait. D'accord. Voilà. Donc il fallait gérer tout ça. Vous voyez, hein ? Voilà. Et moi, j'ai fait mon programme. Et vous savez, si vous faites des concours, faites bien votre programme. Vous ne laissez pas déstabiliser en regardant le voisin ou la voisine. Parce que très souvent, vous voulez faire comme eux. Et c'est souvent comme ça qu'on passez la figure. Parce que chacun a son programme. Parce que chacun doit avoir son programme. Donc faites bien votre programme, même dans un simple examen. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? À ce régime, en disant, voilà, pourquoi censé faire un concours ? Et finalement, toi, qu'est-ce qu'au-delà d'avoir accéléré ta tireillère, de m'en parler après de manière formidable ? Toi, à ce moment-là, c'était vraiment la revanche sur l'histoire de ton enfance ? Ou c'est tout à fait autre chose ? Non, moi, j'ai une grande chance. Je ne suis ni jaloux, ni rancunie. Alors ça, c'est une des qualités. Et tu n'oublies pas. On n'oublie pas, monsieur. Mais bon... Normal. Parce que je ne veux pas me faire souffrir que de ruminer. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je suis toujours un garçon très joyeux. Et alors... Oui, tu me disais pourquoi déjà... Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes là-dessus, sur les concours spécifiquement ? Alors, sur les concours... Pourquoi s'inscrire un concours ? Pourquoi se mettre en danger comme ça, finalement ? Un concours, c'est pour se réaliser d'abord. On se réalise. Vous voyez ? Hier, j'avais vu justement un garçon qui a été maf, et on a discuté un petit peu avec lui, puis d'autres gens m'ont dit des choses qui, malheureusement, l'ont fait souffrir. Et bien, c'est de se réaliser, et malgré les difficultés, quand je vois ce garçon hier qui a réussi, quand j'ai su ce qu'il a appris, ben je me suis un peu retrouvé en lui, vous voyez ? Parce que... C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas y aller. Vous voyez ? Et ce garçon-là ne veut pas continuer dans cette branche-là alors qu'il a les doigts en œuvre. Donc, on a tout fait avec tous les chefs, même le président, le directeur, vous voyez ? Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est se réaliser. Dans la vie, il faut se réaliser. Malgré les difficultés. Voilà. Et de manière à vous faire un nom. Et vous allez rentrer dans la passion de dire, tiens, mes mains, avec mes mains, je suis arrivé à faire ça. Oh là, puis, oh là là, j'ai dépassé lui. Moi, je me suis bagarré, enfin, bien sûr, à la table de travail, hein, en toute amitié, avec des chefs qui s'appellent clients, hein, des chefs qui s'appellent, comme j'ai cité tout à l'heure, le nom m'échappe mais ça reviendra. Vous voyez ? Des gars qui avaient un potentiel d'entraînement que moi, je n'avais pas. Moi, vous savez, je vivais dans un grenier. Mon rouleau à patisserie, c'était une bouteille d'eau. Je faisais ça après mes 12 heures de travail chez un patron, la nuit. J'avais une petite gazinière, je n'ai pas le joli four qu'avec M. Quentin, ce matin, où on a fait des cuissons. Hein, vous voyez ? Ben ça, ça vous donne envie d'y arriver. Et pourquoi ça vous donne envie d'y arriver ? Parce que quand on n'a rien, on a envie d'avoir. C'est comme quelqu'un qui perd la santé, il a envie de la retrouver. Ben quand on n'a rien, on a envie d'avoir. Quand on a tout... Ben on est mort. Ben on est cuit. C'est un peu le mal de notre société aujourd'hui. En général, on a tout. Et on ne fait pas assez d'efforts. Pour arriver, il faut faire des efforts. Et donc, moi, j'ai fait ces concours très grands. J'en ai fait des petits concours de la région, de ceci. J'ai 15 ans de concours. Après, on ne voulait plus. Et le dernier concours que j'ai fait, c'est parce que personne ne s'était inscrit au concours. Il n'y a eu qu'un candidat. Alors, j'y suis allé, parce qu'on est venu me chercher. Avant, on critiquait, on va toujours dans les concours. Alors, j'y suis allé. Mais vous savez la vacheuse qu'ils m'ont fait ? Ils ne m'ont pas classé. Ils ne m'ont pas classé. Mais il y a toujours une justice. Donc, il y a eu un concours de ce nom-là à l'époque. Il a vite été chercher une petite coupe, vous savez, un petit jouet. Comme ça, pour dire, François, quand même, il n'y avait personne. Du coup, il s'inscrit. Il vient nous sauver la mise. Et du coup, maintenant, il y avait 12 personnes. Alors, bon, là, c'est juste une petite coupe. Alors, on me la donne vraiment en dernier. On joue le jeu. Mais un an après, la banque qui avait financé a fait toutes ses publicités, calendrier, machin, de la banque pour souhaiter la bonne année à tous ses clients. Qui était en photo ? Ben, celui qui avait gagné le concours. C'était un des premiers Syrahs. Voilà. C'était la fameuse Pinta de Radar. Elle est schiadée, là. Vous savez, comme elle a été schiadée, cette cible-là. Voilà. Donc, il y a eu une justice. Là, tu es meuf. Je suis meuf. Et qu'est-ce que tu... T'as envie de quoi, là, à ce moment-là ? Alors, je fais des grandes maisons à Lyon. Et puis, je suis... À un moment donné, ils montent une école. Ils veulent monter une grande école gastronomique. À l'époque, c'était la plus grande d'Europe. Et on vient me chercher. On me dit, Bernard, est-ce que tu ne voudrais pas ouvrir le pôle charcuterie, traiteur et tout ? Non, vous savez, je ne me sentais pas trop de niveau parce que moi, je ne suis même qu'un petit ouvrier. Je ne suis pas non plus... Et puis, c'est nouveau pour moi. Mais j'avais toujours dit que... Également, moi, je donnerais mes recettes parce que les patrons de l'époque ne donnaient pas leurs recettes. On faisait une partie de la recette, mais on n'avait pas la finalité. Par exemple, les panades. Moi, je faisais des panades quand j'étais vendu. Ça, j'en faisais. Ça, j'en disais. Ça, j'en disais. Mais ça, j'en disais. Après, comment on faisait ? Alors moi, j'ai dit, je donnerais mes recettes. Et alors, j'ai raconté, même si c'était un, deux ou trois. Moi, comment j'ai pris mes recettes pendant que j'étais apprenti ? Je regardais ce que le patron faisait. On les a commis. Une cuillère de soucis, une boîte de cela, une poignée de soucis. Le soir, quand tout le monde était parti, j'attendais pour laver le magasin. Moi, eh bien, c'est moi qui faisais. Et je faisais. Et j'ai fait mes premières recettes. Donc là, tu arrives au lycée François Rabelais. Donc, j'arrive au lycée François Rabelais. C'est son nom. Voilà. Et j'ouvre et je m'y passionne. Comme tout ce que j'ai fait, je m'y suis passionné. Et en plus, on m'en a donné la responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas les fonds de mots. Il n'y a rien. Il n'y a pas les fonds de mots. Et c'est tout moi qui ai géré tout ça, à l'époque. Voilà. Et les premiers cours également. S'il n'y avait pas de cours, aujourd'hui, on peut trouver des cours, sans faire de la publicité à M. Brecht. Mais M. Brecht a fait un ouvrage qui est merveilleux. En gros, on ne citait que lui. Mais à l'époque, on n'avait rien. Donc, on a tout créé. Et ça a tellement bien marché que chez nous, on pouvait manger par terre. Je suis le seul, même dans les cuisines, personne ne travaillait en bottillon blanc. On a travaillé en bottillon. On a déjà fait faire des bottillons blancs. Je voyais que les gars sont nickels. Je voyais que la charcuterie, on est marre de ce charcuterie qu'on voit avec du sang, vous voyez, qu'on voit dégueulasse, dégueulasse. Moi, je voulais donner une belle image, comme celle de la cuisine. Et ce qui m'a valu, que les cuisiniers ont remarqué que j'avais un style de travail qui était très particulier. Il était cuisinier à Lyon. Il y en avait deux, trois à cette époque-là. Oui, plutôt sympa. Sympa et bon. Et bon. Et même le CEPROC m'a repéré. Puisqu'à un moment donné, le CEPROC m'a refroid. Je m'en rappelle plus si c'est un an ou plus. Mais bref. J'étais appelé tous les mois de venir travailler ici. Voilà. Et moi, je voulais être... Je voulais m'exprimer dans ce que je venais de lancer, sans m'embêter de lâcher ce qui était en chantier. pour en faire... Voilà. Donc, malheureusement, j'ai refusé. Voilà. Et alors... Et alors, donc, j'étais aussi remarqué au niveau de l'État français. Parce que j'ai reçu plusieurs présidents de la République, des premiers ministres, des ministres, et devant le travail qui avait été fait, un jour, on m'appelle. Monsieur, on aurait besoin d'une personne comme vous pour aller travailler en Israël, dans un premier temps, et donner des cours, formation, tout ça. Et puis après, si ça se passe bien, on a peut-être autre chose pour vous. Donc, ça s'est bien passé. dans les grands hôtels, les plus grands hôtels de Jérusalem de l'époque. Hein? Les histones, les soucis, les... Et... Et après... Ça, c'était pendant les périodes de vacances scolaires du lycée, hein? Je le précise. C'est rare quand c'était pendant les cours. Hein? Et après, quand ça a bien marché, on m'a ouvert la Palestine. Alors, attention, la Palestine, c'était en guerre, hein? Voilà. Donc, c'était en guerre, et on m'a donné des anciens prisonniers d'Israël libérés, palestiniens. Et on m'a dit, monsieur, vous voulez préparer le mieux possible, dans les règles d'hygiène, dans la formation, il y en a qui touchent le cochon, mais il faudra enfin voir aussi d'autres produits à base de voler, de moutons et autres. Bon, pas de problème, il faut mettre ça au point, tout ça. Voilà. Et il semblerait que ça a beaucoup plu. L'ambassadeur, pour les 14 juillet, je faisais les 14 juillet de l'ambassade de France, pour les Juifs, pour Israël, pardon. Et c'était passionnant. Et le lendemain, je faisais pour la Palestine. Parce que nous, en terre, à Jérusalem, nous avons une terre qui est française. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un enclos qui est français. Et donc, la France recevait donc des personnalités et des gens simples, comme ils faisaient pour Israël, des hautes personnalités, des gens simples, choisis bien sûr quand même. Parce que d'abord, c'est quand même chaud. Voilà. Et c'est moi qui réalisais, avec ceux que j'avais déjà formés, les prestations. D'accord. Voilà. Ces voyages-là, ça t'a apporté quoi ? Alors moi, déjà, bon, là aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Au-delà du côté spirituel. Voilà. Je respecte toutes les côtés spirituels. C'est le voyager. Mais moi, ça m'a touché, parce qu'un coup, je suis croyant. Mais ça, on met ça. Voilà. Alors moi, ça m'a beaucoup grandi. Ça m'a tellement grandi qu'à un moment donné, on m'a dit, Monsieur François, là, ça va être un peu plus difficile. Ramallah est en ruine. Et on est en train de construire un hôtel. On va l'inaugurer, mais on va avoir déjà votre regard sur les cuisines et tout, pour pouvoir installer tout ça. Et c'est là où on va recevoir, Monsieur Arafat, va recevoir toutes les grandes personnalités du monde pour essayer de faire la paix. C'est-à-dire les présidents américains, conseillers, européens, enfin tout ce beau monde. Voilà. Et donc, c'est moi qui ai donc inauguré cet hôtel. Voilà. Et on l'a inauguré de nuit, de manière à ce qu'on n'ait pas trop d'attentats, parce que quand on a commencé à préparer, Israël ne voulait pas qu'on ouvre cet hôtel. Et nous, on se faisait tirer, hein, les plombs dans les voitures, hein. Voilà. Et on finissait tout à Dodon. Voilà. Et donc, moi, j'ai dit à l'amassadeur, j'ai dit, écoutez, ça, c'était pas trop prévu, hein. Alors, moi, j'étais plus très chaud pour aller ouvrir là-haut, hein. Alors, donc, il m'a rassuré, il m'a... Bon. Il a été gentil avec moi. Voilà. Et il m'a répartifié un petit peu plus. Bon, allez, je suis reparti, mais j'ai eu des chocottes, hein, quand même. Donc, on est partis, et on a fait une réussite complète. Donc, c'était la première piscine de Ramallah. Un hôtel tout neuf à Ramallah dans les ruines de Ramallah. Et ce soir-là, donc, il y a eu... Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que là, on avait beaucoup de gens du pays qui ne mangent pas de cochons, bien entendu. Donc, il faut respecter, et moi, j'ai toujours respecté toutes les fonds de pensée des gens. Et donc, j'ai fait des moutons, comme j'avais fait à Jérusalem, la famille des trois pauvres, c'est-à-dire le père, la mère et le fils. Et tous en dégradé, assis qu'ils tenaient le drapeau de là-bas. Et... Et voilà. Et donc, j'ai en fait pareil avec les moutons. Trois moutons, hein, le père, le fils et la mère. Voilà. Et on a fait un buffet, et donc, les trois moutons, après, étaient mis dessus le buffet, qui partaient, puisque j'ai joué avec les collines. D'abord, c'est des billes de collines, n'est-ce pas ? Voilà. Et le buffet partait, et comme ça, autour de la piscine. Mais l'originalité, c'est que ces trois moutons, ils partaient de l'autre côté de la piscine, ils devaient passer sur l'eau, pour arriver et être mis de l'autre côté. Ça, il fallait y penser, là. Voilà. Et... Donc, je m'amusais, en fait. Et j'avais toute une équipe derrière qui me suivait. Donc, tous ces gens-là, je les ai tous préparés. Et d'ailleurs, après, une fois que la passation est terminée, j'ai dit, Fébi, fais-moi passer le bouquet de fleurs qu'il a. Et je suis parti en grande tenue, dans la piscine. En grande tenue. Voilà. Ça s'était tellement bien passé, que je n'ai pas pu rentrer en France, parce que Israël, à l'aéroport, m'a arrêté. Parce qu'ils avaient dit à l'ambassadeur qu'il fallait que je reste uniquement sur Jérusalem et ne pas sortir de Jérusalem. Et moi, j'ai fait le couillon. Je me suis dit, écoutez, moi, on m'a emmené là-bas. Je ne sais pas. Je croyais que j'étais à Jérusalem. Voilà. Mais j'étais à Ramallah. Je savais bien. Et pendant trois jours, ils m'ont fait le tour de l'aéroport, des questions, attendre, des questions, attendre, pas dormir. Voilà. Voilà. Et ils m'ont enfin relâché grâce à l'ambassadeur. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Voilà. Mais on a ouvert Ramallah. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Arafat x fois. Et une nuit de Noël, je lui ai fait même adopter deux enfants. Avec les... La nuit de Noël. Il est arrivé le lendemain. Et il est reparti avec sa femme à 22 ans. M. Arafat et madame en avaient adopté un club, je crois, 16. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Bernard ? Ou des conseils ? Ou des commentaires ? Ou des choses à lui demander, à lui dire ? Allez. J'ai fait l'Amérique aussi, hein. J'ai fait le Japon. 20 ans avec M. Paul Bocuse. Je paraissais dans les revues comme charcuter les gastronomies au Japon, au côté de Paul. Alors, il n'y a pas de mauvaises questions. Vous avez travaillé chez une photo ? Pardon ? Vous avez travaillé chez une photo ? Ah oui, bien sûr. En démonstration, sans problème. À l'épreuve ? Oui. Il y a des photos, même. Je ne sais pas si j'en ai mis une. Je ne sais pas. Il y a une robe japonaise. Ah, mais elles sont là, elles passent. Oui. Alors là, vous voyez, je suis à Nice. Vous avez au milieu de M. Roland Singh, que je vous explique. C'est le fils, c'était comme ça que je faisais sauter sur mes yeux à l'époque. C'était le fils de Mme Roland Singh. Mme Roland Singh, première femme de tous les métiers de bouche, qui a été M.O.F. C'est son mari dont j'ai parlé tout à l'heure, Alain Roland Singh, qui est mort, 3 mois après son mort, avec qui je l'ai fait ici. Voilà. Sa femme, elle voulait reprendre le flambeau, et elle est venue l'autre charcuterie. Lui, est rentré en cuisine, a travaillé chez Rossi, entre autres. Et ensuite, il a fait le concours pour devenir notre cuisine. Il travaille à Nice. Là, on est à Nice. C'est son cousin. Donc son cousin qui s'appelle Alain comme son père. Son cousin a travaillé chez M. Gabriel Payesson. et M.O.F. aussi. Et il avait fait pour faire les concours et les beaux du M.O.F. C'est une grande famille de M.O.F. Pourquoi l'on fait venir à Nice ? Parce qu'en fait, je suis, pour eux, je suis la pierre angulaire de la famille. M.O.F. des Roland Singh. Donc, j'étais censé un peu représenter son père, sa mère. Voilà. On a fait ça, c'est les Roland Singh pendant deux ou trois ans. Alors, tout à l'heure, voilà la première pièce qui m'a amené à être dans les concours. Les Aristochats. Vous voyez donc, c'est monté sur un chauffe-froid. Vous déposez après sur son autre pièce pour la décoller. Tout a malgré un bout de truffe. Là, je l'avais mis parce que, là aussi, ça c'est un Bocuse de la charcuterie. M. Delande, Georges Delande, qui vit toujours, malheureusement inentendu, ne voit plus. Et je m'en occupe parce que je conduis ses nouvelles règles également. Et je l'emmène une fois par an dans un gastro. Voilà. Et moi, pardon. Et moi, je suis juste à côté. Lequel est à côté ? C'est à l'époque des Chocolons. Là. Voilà. Et ici, c'est M. Votard. Voilà. Là, alors, vous avez le redéclat. Alors là, c'est une pièce également tout au fil de truffe que j'ai fait pour une exposition de 800 à Lyon, avec son cadre complètement en pâte. Voilà. Vous avez la date d'ailleurs ? C'est 72, je pense. Oui, 60 mètres. Voilà. Tout en même. Ça, donc c'est Arpajon. Donc c'est là où j'ai créé la fameuse Royale de Noivon, que vous allez le voir tout à l'heure, puisque j'ai vu. Et j'ai fait le village de Saint-Bernard. Le village de Saint-Bernard, c'est un village qui est à côté de Lyon, dans le Beaujolais. Et je l'ai schématisé, bien entendu, mais je l'ai reconstitué avec ces lignes. Et alors, il y a une originalité. Vous avez bien entendu les autres cités à l'époque. Là, sous cette colline-là, il y a une réserve d'eau, mais qu'un produit naturel, comestible. Et l'eau s'écoulait pendant une heure et demie pour arriver à l'autre vigne, et par derrière la vigne, s'écoulait dans un récipient qui était en bas, et on entendait le bruit de l'eau. sans mécanismes, pour que le jury, quand il passe, il entende tout ça. Ça mettait du volume, mais ça mettait du son. Et l'odeur était sur cette pièce-là, puisque c'est celle-ci. Ça fait rien que c'est le même. C'était cette pièce-là, la Royale de Noivon que j'ai mis au point. C'est une paix à signer. Qui est entièrement, donc, on la revoit après le dos. Tout en petite rose. C'est justement de l'exposition où M. Raymond Dard était venu. Vous voyez, donc, vous me voyez un peu plus jeune. Voilà. Et là, bon, on est en train d'être au champagne, donc... Il goûte le champagne, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, on la reverra après un instant. Alors là, vous m'en voyez, c'est le fameux panier. Contrairement en pâte, sur un grand prix. Un grand prix, c'était le faisan. Il n'y avait pas de thème. J'en ai présenté le faisan comme on avait envie de le présenter. Et là, donc, moi, j'ai présenté un travail de pâte. Il y a huit cuissons sur ce panier. Il y en a qui faisaient des bons paniers. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin, peut-être meilleur qu'eux. Et ce panier, je l'ai présenté, vous voyez, sur une perspective plongeante de truffes. Toutes décorées à la main, donc c'est ce que je faisais. Après, il glasait sur un chaud froid. Vous aviez donc le panier qui partait. Donc, j'étais l'un des premiers à faire partir des volumes, n'est-ce pas ? La pièce venait ici. Et autour, vous n'avez que des petites roses, vous voyez, sur l'arceau. Et des petites plumes du coup du faisan. On avait droit, à l'époque encore, d'utiliser les plumes. Aujourd'hui, on ne peut plus. Bien entendu. Et la pièce était présentée dessous. Mais il fallait aussi consolider l'intérieur. Là, il y a des images, mais je ne sais pas, il m'a dit qu'il n'est pas trop triste quand même. Mais on renverse un peu, pour mieux voir le travail, même dessous. Tout est outragé. Si je l'ai ouvert, c'est pour faire faire le travail au jour. Et ce fameux challenge, que vous voyez là, c'est le challenge des mois, que j'ai gagné deux fois. Je l'ai gardé, donc, je crois, six ou huit ans, je ne m'en rappelle plus. Et je l'ai remisuré. Et aujourd'hui, notre président l'a réactualisé, le président Maubinier. Et donc, il est tout en or, sur un sol de reponses par l'entraînement. Et il sert, donc, bien entendu, comme premier prix du camp. Voilà le fameux panier, vous le renvoyez avec son... voilà. Là, vous voyez une pièce à l'intérieur. C'était combien d'heures, mon travail, ça avait en un ? Ah, le panier, je crois qu'il y a une centaine de... Alors, pour la mise au point, il y a une centaine de... Voilà. Plus bon, c'était de trouver une puissance finale. Et on présentait ça dans un des grands centaines à Paris. Et à un moment donné, quand il a fait démontrer les buffets, j'ai posé cette pièce à côté. Et il y a les gars de la cuisine, mais on me l'a dit, moi, je ne sais pas quoi faire. Ils sont venus pour savoir si c'est vraiment d'abord qu'ils ont pris là et ils ont cassé le panier. Et bien, j'ai restauré le panier. J'ai restauré le panier et on m'a envoyé le panier. Et je l'ai gardé pendant 20 ans sous une cloche de fer. Voilà, donc, M. Baer, qui était le président, c'est l'effigie que vous avez quand vous vous passez, qui vient de me remettre, voilà, M. Cotenceau, qui nous a quitté cette année. Voilà. Et là, c'est le ministre... Ah ben, le ministre Daro. Les seuls jours. Alors là, bon, je reçois... Là, j'ai plusieurs ministres. Je reçois le président Giscard d'Esprit. Là, vous voyez. J'ai le premier ministre. J'ai le ministre du transport et le ministre des Finances. Enfin, on les voit pour tous. Donc, je les reçois et je suis en train de leur montrer un travail que j'ai fait. Et après, donc, ils sont à la table et on mange ensemble. Voilà. Alors, voilà. Là, je l'ai décomposé. Alors, cette page, normalement, elle vient ici. Voilà. C'est le centre d'un page d'une revue japonaise. Donc, Paul Bocuse est là. Je suis là. Mais je suis là. Donc, si vous remettez les deux pages, pour vous dire le respect que Paul me portait. Voilà. Voilà. Là, je suis avec Paul, ici, vous voyez. On vient donc de fêter les vingt ans des écoles Tsutsi, la plus grande école au monde de gastronomie au Japon. Voilà. Ça se met donc à la ville de Paul. Là, mon président conclut l'ICC. Voilà. Et d'ailleurs, mon président, si un jour vous avez une bonne heure d'y être, il a même son nom. Il va rester dans la grande salle de la ville. Voilà. Là, vous voyez, je suis avec mes deux compères, quand on a montré Harlet, M. Sybienbert, M. Goulin, et petit ouvrier au centre. C'est un effet. Là, j'ai souhaité la fête, en 1984, des cartes de vœux. Je faisais des cartes de vœux à l'époque. Et c'était l'année où il y avait un resserrement budgétaire de partout. Et donc, j'admite que les planches sont les plus fines. Mais la qualité sera toujours de rigueur. Côté du bourre. Voilà. Alors là, je suis à Jérusalem. On est en face des Monts des Oliviers. Et là, vous voyez, il y a trois porcelets. Un, deux, et le petit quai là. Vous voyez ? Alors, les photos ne sont peut-être pas très bonnes. Voilà, ils sont debout. Vous voyez, là. Voilà. Et il y a le drapeau français, le drapeau palestinien, et comme on est sur l'enclave de sécurité du Vatican, donc j'ai été obligé de mettre aussi des... Voilà. Parce que, dans l'enclave du Vatican, les gardes sont armés, et là, ils ont reçu la France, bien entendu, et tout. mais c'est le consulat qui était reçu dans ces locaux, mais qui finançait. Voilà. Donc voilà, ça c'est tous les chefs que j'ai préparés. Alors, je vais vous expliquer après, ce que j'ai fait tous ces chefs, pourquoi j'ai essayé de préparer, parce que, au niveau international, et responsable au niveau international, je ne sais plus si c'est l'ONU, ou quel organisme, a demandé à la France pour préparer mes tiens de l'ONU. Alors ça, je vais vous en parler, puisque ça m'a beaucoup touché. Voilà. Donc, toutes ces années sont des années de préparation. Vous voyez les petits porcelets, là. Donc, il faut quand même le faire, hein. Je suis en terre palestinienne, là, hein. Vers la vieille ville de Jérusalem. Je leur fais des porcelets complètement farcis en Galantine, hein. Parce qu'il y a quand même des palestiniens qui mangent du pauvre. Voilà. Et ceux qui n'en mangent pas, ils peuvent le travailler, mais ils ne mangent pas. Mais il y en a qui ne veulent pas du tout le coucher. Ce qui est tout à fait respectant. Et donc, on a respecté toutes ces règles, hein, bien entendu. Ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà. Donc, il y a un monde fou, hein, bien entendu. Il y a quelque chose de 300-400 personnes. Voilà. Et là, donc, après, je fais donc mon discours. Alors, bien entendu que, je suis tenu aussi de faire un peu du supplé. J'avais pas à tout faire. Et puis, je suis en-dessus-clé. À l'époque, je suis un peu limité aussi, hein. Donc, j'en mets toujours avec moi un chef qui maîtrise la baptistique. Hein. Voilà. Donc, il y a moi. Voilà. Là, c'est Ramallah. Alors, Ramallah, c'est la dernière clé avant la becqueme de Mille, hein. Voilà. Vous voyez qu'il y a pour un missile. Alors, vous voyez, c'est tous les anciens prisonniers palestiniens, qui étaient en prison à Israël, que j'ai préparés pour mettre les moutons, qui sont là. Et on inaugure Ramallah, c'est-à-dire Hotel de Raphaël. Voilà. Vous voyez donc déjà le buffet qui est là, voilà. Et les trois moutons doivent traverser la piscine pour venir ici. Et voilà, les trois moutons. Voilà. Il n'en reste qu'en os, il n'en reste que ça, pour quand même que ça tienne. Et là, il n'y a plus rien, hein. C'est plus des orcées. Voilà. Et donc, voilà. Ben oui, mais tout ça, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est assez cool, hein. Je peux vous dire, hein. Et avec la chaleur, vous voyez comme je transpins. Et là, vous voyez, comme à la fin, là il doit être 2h du matin, ça s'est tellement bien passé. J'ai demandé à la famille de me donner un truc de corps, et je suis rentré. Mais j'étais mort, hein. Mais c'était réussi. Les grandes personnalités avaient commencé à partir. J'ai fait mon petit coup de folie, quoi. Et ça a beaucoup marqué, vous voyez. J'ai inauguré la piscine. Voilà. Alors là, vous avez une pièce. Au départ, on est à, je crois, pas loin de 3 cm de glace, oui. Peut-être même plus, je crois. Dans un bloc de 200, pardon. De 200 kilos. Et on termine à 100 kilos. Et là, vous reconnaissez, la photo est peut-être pas bien prise. C'est un cochon. C'est un cochon. C'est un cochon. Voilà. Et ce cochon, normalement, il a une grappe de raisin et il est en train de se faire la grappe de raisin. Voilà. Alors là, c'est une fête. Vous voyez Monsieur Georges Deland, d'ailleurs. Monsieur Payasson. Voilà. En fait, je fête mes 60 ans. Voilà. En 2005. Et là, la classe a répondu, puisque là, on est en fin de réception. Mais en fait, vous pouvez retrouver, j'ai fait un avion avec ses ailes, hein. C'est l'avion du petit prince de Saint-Exupéry. Vol de nuit. Voilà. Voilà. Donc, toutes les images. Alors, voilà. Là, j'ai fait mes 80 ans de Paul Bocuse. Avec moi, donc, je fais tout ce qui est salé. Monsieur Payasson a fait le sucré. Et Monsieur Pozzoli a fait le pain. Il est donc boulanger, non boulanger. Et donc, on a fait ce que Paul Bocuse aimait quand il allait dans ses étangs à la pêche. Il aimait des casse-troutes, charcutiers, pâtés, petits salés, têtes, cuits, cochons, queue, et compagnie. Alors, je lui ai fait ça. Et Payasson a fait le Baba Wom. Il adore les Baba Wom. Voilà. Et en fait, ça s'est fait, donc, dans le local des mers où il est France de l'Ire. Là, nous sommes à une des fêtes de Saint-Mestache. J'ai enquêté, voilà. Présité déjà par notre président ici présent. Hein. Et c'est la dernière fois qu'il est venu ici. Donc, j'ai voulu le mettre parce que, pour moi, c'est le bocus de la charcuterie à Lyon. Hein. Voilà. Et là, donc, vous m'avez retrouvé. Donc, voilà. Nous sommes au C3. Hein. C'est en 2016. Voilà. Avec une belle promo. Voilà. Ces jeunes, donc ça, c'est une cuisine froide. Donc, j'ai la responsabilité. Ces deux jeunes ont eu une médaille d'or en région. Et lui, il a eu une médaille d'or à Paris. Donc, il a fait la finale à Paris. Je suis montré. Dernièrement. Le président était un présent, d'ailleurs. C'est valant. C'est valant. C'est valant. C'est valant. C'est valant. Oui, oui. C'est valant. Mais les médailles d'or à Paris, c'est pas la finale. Et tu l'as vu l'autre jour à Paris. Voilà. Alors, moi, je vous ai mis quelques petits trucs que j'ai eu de faire. L'histoire, hein. Alors, vous voyez, moi, je jouais déjà dans l'évolution de mon travail. Dans les présentations, vous voyez, avec l'eau. L'eau est symbolique pour moi. J'ai travaillé et présenté des pièces avec de l'eau et du feu. Tout est symbole. Hein. Donc là, vous avez une pièce, vous voyez, de petites valotines avec un petit intérieur faudra. Et puis, vous avez des fleurs qui sont carrément dans l'eau, vous voyez, et ça permet de tenir lors d'une présentation. Et là, pareil, vous avez un monsieur qui est tout en verre et qui présente un jeu diffaisant. Et à l'intérieur, ce sont que des fleurs qui permettent de jouer sur les couleurs. Voilà. Ça, ça, c'est important. On voit peut-être pas bien. Ça, c'est l'aglandissement du séproque. Il y a eu un grand prix pour inaugurer le nouveau séproque. C'est-à-dire la partie où on est. On est dans le nouveau. Et donc, j'ai reconstruit de nouveau en bas, ici. Et moi, j'ai fait un port soleil. Et dans le port soleil, si à chaque planche, vous voyez marqué séproque. Là, je ne sais pas. C'est pour ça que je l'ai mis en décalé. Alors, on le voyait là, on le voit là. Donc ça, c'était Paulineau-Galesson du nouveau séproque. Alors, ça, c'était la classe à l'époque. Les premières classes qu'on a sculptées. Elles n'étaient pas en hydrique. C'étaient des classes non transparentes. Voilà. Alors, ça, c'est une création du filet de Larisse. Alors, Larisse, c'était un petit ruisseau qui venait se jeter dans le Rhône, en passant par des Rhônes. Et Lyon s'étend à Gambie. Ça a été en tiré. Et j'ai fait un poème. Car c'était au moment des 50 ans des 20 siècles de Vierban. Et moi, comme j'étais en pension à Vierban, j'ai voulu m'associer à créer une pièce, une spécialité. Ils avaient demandé ça à tous les professionnels de la gastronomie qui sont sur Vierban. J'ai eu droit puisque j'étais en folin là-bas. Et donc, j'étais en classe, bien entendu, puisqu'il fallait que ce soit un artisan, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et j'ai créé le filet de Larisse. Et Larisse, sur tout son parcours, elle nourrissait des herbes, des boules sauvages, des canards, et tout un temps d'autres choses. Et moi, j'ai repris tout ça, du riz, et j'ai créé une pièce qui s'appelle le filet de Larisse. Voilà. Et cette pièce, bien entendu, elle se mange froide et elle se mange chaude. Voilà. Et là, on est devant le mur des Lyonnais, il n'y a pas de gros plus, mais en peinture. Et là, on est en train de faire la commission de la charte qui est à Lyon. Voilà. Et vous y retrouvez quelques médias ouvriers de France. Donc, Madame Palencier. Euh... Je vais m'en reparler qui c'est, là. Ça, ça va être Giroux. Ça, c'est M. Popy. Ça, c'est le chef. Donc, il est ouvert. Non, non, non. C'est Cavaleo. Cavaleo. Ah oui. Voilà. Et là, bon, bah c'est moi et mes élèves au lycée François Rader. Voilà. Là, on a parlé des anguilles. Je suis chez les Japonais en train de leur montrer le dépossage des anguilles. Des anguilles. Et là, vous avez différentes autres préparations. Alors, à l'époque, vous voyez, on présentait beaucoup sur des plats en argent. Hein. Euh... Aujourd'hui, on a évolué. C'est des... Des grands du fait. Mais c'est comme ça qu'on présentait les... Des produits. Et on le faisait pour nos clientèles du coup pareil. Voilà. On faisait du travail de tout dedans de ça. Voilà. Ça, c'est un des porcelets. Mais alors, pourquoi j'ai... J'ai pris cette arrière à l'époque. C'est pour montrer que les porcelets, moi, à un moment donné, euh... Je les cuisais en nage. Alors, en nage, c'est quoi ? C'est-à-dire, une fois qu'il a été faire ci, il repousse une. Là, il est tout en galantine. Moi, il y a plus d'eau sur... Jusqu'au... Au nez. Hein. Un grand prix, j'ai même été jusqu'à la pointe. J'ai fait une... Une rosace de trois... Euh... Trois ou quatre pétales, pardon. Hein. Jusqu'à la pointe de longue lagarde. Je... D'ailleurs, je crois qu'elle y est. On devrait la voir. C'est une des hures que je vais vous présenter. Ça aussi. De porc. Donc, c'est pour montrer que... Quand vous cuisez en nage, vous voyez. Vous avez toutes les formes. Il n'est pas déformé par les cartages, par les... Voilà. Alors, aujourd'hui, avec les moyens de cuisson que nous avons, on peut faire beaucoup mieux, hein. Ça, c'est la fameuse tête brûlée, euh... qui est 169 kilos. C'est simple. Vendu en une journée. Ça fait combien de... De l'âme qui a été allée... Ah, je m'en rappelle plus combien on avait mis. Mais, tu vois, on a mis la balance avec, elle est sur la balance. Parce qu'il y a des gens qui pourraient voir que c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Et... On l'a monté sur un palan, hein. Et on l'a descendu sur un palan, hein. Donc, c'est pour vous dire que... Mais, voilà, c'est une bascule. Ouais. Non, c'est pour vous dire que notre métier est passionnant. Parce qu'on peut... On peut se faire plaisir à volonté, vous voyez. Tu es rémuné comment ? Pardon ? Tu es rémuné comment ? Ah ! C'est pas votre question. Dans un tonneau. Dans un tonneau, ouais, ouais. Exactement. Ah ouais ? On est parti sur un tonneau. Et oui. Sur un tonneau. Et le plus dur, c'était de la refroidir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a libéré le congél et on l'a mis dans un congél. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est un horaire que vous avez vu. Vous avez vu que sur YouTube, pour certains, vous avez peut-être retrouvé ça. Que M. Gouverneur avait filmé. Là, je suis en train de préparer le brochet. Vous avez vu la technique que j'ai montrée ce matin, là. Là, on me dit quoi ? Elles ont été finies après les avoir désarrêtées. Voilà. Ensuite, je suis en train de faire la panache. Vous avez vu ce matin, comme on l'a fait avec la casserole. Comme je tourne dans la queue de la casserole. Voilà. J'escal. Voilà, la panache. Je reviens. Je la mélange, mais il n'y a pas de feu dessous, là. Je fais la part, comme je vous ai montré ce matin. Ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, les œufs, pour obtenir cette pâte que vous avez vu tout à l'heure. Là, je n'ai pas rajouté de blanc de l'œuf. C'était pour une démonstration comme ça. Vous m'avez demandé. Mais la CNEL, elle monte quand même. Voilà. Et là, je suis en train de les taper. Ce qu'on appelle les taper, comme je vous ai fait vrai. Alors, pensez bien que ça soit une calotte, pas un cul. C'est douce. Vous les renvoyez. Et là, vous les voyez dans le four. Elles n'ont pas le plus de l'endœuvrement des louises. Ça déborde du four du tout. Ok. Eh bien, merci. Je vous remercie. Je suis un petit ouvrier. Et je voulais vous finir que vous avez vu tout à l'heure, tout ce que j'ai préparé. Au niveau international, on m'a donné la responsabilité de m'occuper, de rénover toutes les octaves de BPM. De A à Z. J'ai eu cette charge. Donc, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est un sac à Paris. Voilà. Et pendant huit mois, ça a bien été. Et après, il y a eu la deuxième équipe à Paris. Et ils ont fait sauter l'hôtel principal, qui était le plus beau. Le parallèle. Elle était le tête des ministres. On n'a pas ici. Mais les travaux, les très au travail. Voilà. Alors, voilà. Si vous avez la santé, les jeunes. Si vous avez la santé et la volonté, vous allez vous passionner dans le métier que vous avez choisi. La passion, la passion. Il n'y a que si on n'a pas la santé. Mais hier, j'ai même rencontré un gardiste. Et ce gars, il me pose une mission. Il me dit, monsieur, je vais vous demander un enseignement. J'aimerais bien faire le travail de Bernard Béchard. Il est très top. Ah bon. Je crois que ça tombe sur moi. Ça tombe sur quelqu'un d'autre. Alors, je dis, nous, à Lyon, on en a eu. Bien sûr. Quand j'étais en train de faire tourner l'ordinateur. Et il y a monsieur Camille. Vous connaissez monsieur Camille. Il y a une suture. Il y a un ami extraordinaire. Je l'ai remarqué. Il me dit, est-ce que je peux me permettre, quand Bernard, il dit oui. Il me dit, oui, effectivement, tu peux le faire. Parce que mon ami a fait en pâtisserie, je crois. Alors là, vous voyez, j'ai été sauvé. Merci. Voilà. Et il a pu lui parler. Voilà. Alors. Et à un moment donné, je ne sais pas. Il n'est pas mis cette personne. Et il lui donne son téléphone. Tu m'appelles. Je lui dis, comment tu t'appelles ? Il me dit, Louis. Ah, Louis. Et... C'est pas un distrait. Il dit, j'ai 19 ans. Ah. Et tu rentres pour la première fois. Tu cherches pour la première fois. Mais il me dit, non. J'ai déjà mon CAP de bouchée. Et il me dit, vous savez, j'ai un petit problème de santé. Ah bon ? Alors, je lui dis, c'est un distrait. Voilà. Je n'ai plus de comprendre, mais je pense que c'est ça. Il a un problème digestif. Il est alimenté par une somme. Quand vous voyez des gars comme ça, les problèmes qu'il a, les petits gars qui ne sont pas venus, vous savez, ils ne sont pas favorisés par la nature. C'est pas... Hein ? Ben, moi, je dis chapeau. Ces garçons-là, comme le premier, qui a gagné le grand prix, demain, s'en a ému. Mais quand vous voyez ça, il y a des gens qui en ont. Alors, quand on est en pleine santé, arrêtez de vous spéter, et foncez dans le coin. Vous y allez. Et je vais vous faire plaisir. Parce qu'il y a la sortie. Vous l'avez barré, et s'il y avait réussi, ah là là, c'est merveilleux. c'est le plus gros des cadeaux. Voilà. Merci beaucoup. J'étais content d'être avec vous. Et je suis toujours content quand je rentre dans cette maison, avec toute l'équipe qui est dirigée par Monsieur le Directeur et Monsieur le Président de la CRC. Derrière, il y a toute une belle équipe. Et je me fais plaisir. Le jour où ils arrêteront, j'arrêterai.